En octobre 2019, Ludovic Liebert, un infirmier de 46 ans, étouffe son fils et sa fille de 9 et 12 ans pendant qu'ils dorment. Ouvrons-en ensemble la code B du dossier d'instruction de Ludovic Liebert. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé code B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la traconte. Code B sur Europe 1. En octobre 2019, à Strasbourg, les gendarmes découvrent Ludovic Liebert, nu et inconscient sur le sol de son studio. Et sur le lit, son fils, Léo, 9 ans, et sa fille, Lou, 12 ans. Tous les deux sont morts, a priori depuis au moins 48 heures. Les gendarmes comprennent vite que Ludovic Liebert a tué ses deux enfants. Il les a étouffés avec un oreiller et puis il a tenté de se suicider. Pourquoi ? Il voulait punir son ex-compagne de l'avoir quitté. Il mûrissait ce plan diabolique depuis un an et demi. L'idéal qui s'était fait de la famille, à savoir des parents ensemble, avec des enfants qu'ils élèvent ensemble, c'est un échec qui lui est insupportable. Maître Thomas et Lambran, avocat de Ludovic Liebert. Et cet échec, il fait à ce point souffrir qu'il le projette de mourir, et de mourir avec ses enfants. C'est pour ça qu'il va mettre en place ce projet invraisemblable d'acheter un appartement à Strasbourg pour pouvoir être enterré au cimetière de Strasbourg avec ses enfants. Il veut que sa famille soit réunie par la mort. C'est comme ça qu'il présente les choses, pour qu'ils soient tous les trois enterrés au même endroit. Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre. Mais ça peut aussi être vu comme une façon de punir son ex-compagne. Lui montrer, regarde, tout ça c'est ta faute, tu m'as quitté. Maintenant il faut assumer les conséquences. C'était le message que Liebert Ludovic veut adresser à son ex-compagne. Et c'est quelque chose qui a vraiment été prémédité et travaillé plusieurs mois en amont. Trois mois avant l'effet d'homicide, il essayait de tuer ses enfants. Donc la première fois qu'il a essayé, c'était en juillet. Il avait déposé une grosse bouteille de gaz dans leur chambre, et il l'avait laissée ouverte toute la nuit. Il précise d'ailleurs de façon assez froide qu'il était retourné se coucher dans le salon. Et que le lendemain matin, il était très surpris de voir ses enfants déambuler. Et il était étonné de les voir encore vivants. Il monte dans la chambre, et là il se rend compte que quelqu'un a coupé le gaz dans la nuit. Donc certainement des deux enfants, on sentant l'odeur. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, il se rend régulièrement dans la chambre de sa fille pour l'étouffer. J'avais décidé de commencer par ma fille aînée. La nuit, j'allais dans sa chambre, j'avais un oreiller dans les mains. Et finalement, je suis resté planté là, dans le noir. Je la voyais dormir. J'ai pas osé. Alors je suis reparti. Et dans septembre, une nuit, il trouve enfin le courage. À 3h du matin, il plaque l'oreiller sur le visage pour l'étouffer. Et ça dure 3 minutes. 3 minutes durant lesquelles sa fille se débat. Et au bout d'un moment, il retire l'oreiller, il n'y arrive pas. Et il rassure sa fille. Et finalement, ce qui va précipiter le passage à l'acte final en octobre, c'est son ex-compagne qui lui remet les enfants de façon exceptionnelle un week-end sur son temps de garde à elle. Mais lui, en tout cas, l'interprète comme le fait qu'elle parte en week-end, possiblement avec un rival amoureux, avec un nouveau compagnon. Et là, il est extrêmement en colère. Et c'est là qu'il va trouver la force de tuer ses enfants. Code B43. Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratin. Ludovic Liebert passe à l'acte le 11 octobre 2019. L'infirmier se rend d'abord dans la chambre de sa fille. Il lui plaque l'oreiller sur le visage. La fillette se débat. Elle crie pendant près de 5 minutes. Une fois la fillette immobile, Ludovic Liebert vérifie son pot pour s'assurer de son décès. Le père de famille se rend ensuite dans la salle de bain et il se passe le visage sous l'eau. Puis il entre dans la chambre de son fils cadet et il le tue de la même façon. Monsieur Liebert précise. Mon fils se débattait plus fort que sa soeur. C'était compliqué. J'ai dû me coucher entièrement sur lui et le maintenir. Il a dû mettre 8 minutes à mourir. Une fois que son fils est décédé, Ludovic Liebert voulait en finir avec la ville, voulait se suicider. C'était le projet initial. Il avait préparé du matériel pour son geste. Il voulait s'injecter du potassium en intraveineux. Ça provoque un arrêt cardiaque très rapide. Liebert Ludovic est infirmier, donc il sait exactement comment poser une voie veineuse. Et il sait aussi que si on injecte du potassium sans le diluer dans du sérum physiologique, ça provoque un éclatement de la veine. Donc il s'injecte tout de même ses ampoules de potassium en intraveineux sans dilution prélable. Forcément, ça fait exploser sa veine, ne fait pas d'arrêt cardiaque. Ensuite, il tente une asphyxie avec un sac plastique. Et ça échoue parce qu'il explique que ça colle au visage. Je n'ai pas réussi à aller au bout. Côte B24. Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratin. Ludovic Liebert tente de se suicider par électrocution en saisissant un fil dénudé. Il échoue dans sa tentative. Le courant électrique n'a pas traversé le cœur. Plus tard, il essaye de se vider de son sang avec une seringue. Mais là aussi, sa tentative de suicide échoue. Alors jamais il n'a eu l'idée de se trancher une artère, ce qui aurait été un moyen beaucoup plus rapide de décéder. Jamais il n'a envisagé la pendaison. Donc on a plus l'impression finalement que c'est plus de la mise en scène qu'une véritable volonté de mourir, tout ça. Personnellement, moi je n'ai pas de doute en ce qui concerne l'intention de Ludovic Liebert de mettre fin à ses jours puisque tout était programmé, y compris les obsèques qui étaient réglés, l'argent qui était prêt pour que ça ne coûte rien. Donc son projet était clair. Et ensuite, sur l'incapacité qu'il a eue à réaliser son projet suicidaire, moi je ne me prononce pas, je ne suis pas spécialiste du potassium, je sais que dans un premier temps, il s'en est injecté un minigramme, ensuite deux, ensuite c'est puis il n'en avait plus assez, ensuite il s'est prélevé le sang, après il a dénudé des fils électriques pour essayer de s'électrocuter. L'essentiel de son projet devant être de mourir dans cet appartement, il ne pouvait pas aller se jeter sous le métro ou passer sous un bus, ce n'était pas possible, ce n'était pas conforme au projet. Il est quand même retrouvé dans un état médical totalement affaibli et qui démontre que cette tentative de suicide est totalement sincère, ne correspondait pas du tout à une mise en scène. Ce qui était paradoxal dans ce dossier, c'était l'énergie, le caractère méticuleux qu'il avait mis en œuvre pour arriver à l'assassinat de ses enfants, et lui-même se rate. Eve Nisan, avocate générale. Et donc forcément, c'est la question que ça pose en creux, c'est est-ce qu'il ne voulait pas effectivement voir son ex-compagne souffrir ? Et d'ailleurs, il y a une dimension tout à fait perverse dans sa façon d'agir, parce qu'il ne s'est pas contenté d'étouffer les enfants. Il va glisser dans la boîte aux lettres de la mère un mot, et lorsque son ex-compagne Marjorie rentre de son week-end, le dimanche soir, elle découvre cette lettre. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Lorsque tu auras ce mot, nous serons morts tous les trois. Il commence, il dit Marjorie, ça va être terrible, peut-être tout autant que ce que j'ai fait ou ressenti. Tu peux donc, maintenant, voir jusqu'où nous sommes prêts à aller par amour pour toi. Mais tu ne veux plus de notre amour, tu ne veux plus faire partie de notre famille, tu nous as trop facilement abandonnés, alors que nous préférons te laisser, seul avec ton choix, tes désirs, ton nouveau bonheur, et ton amour que tu comptes désormais déverser sur un autre. J'espère que pendant la cérémonie, tu te retourneras, et en voyant toutes ces personnes tristes, en train de pleurer, tu comprendras que tout ce malheur est dû à ta seule et unique décision. Bien évidemment, nous t'en voulons de nous avoir indirectement ôté la vie, mais nous te pardonnons. Je t'ai poussé à bout pour te forcer à jouer, tu t'es prise au jeu. Cela impliquait forcément l'acceptation des règles qui le régissent jusqu'à la fin de la partie. Côte B44, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. L'ensemble des éléments cliniques révélés, froideur, besoin de contrôle, égocentrisme, renvoie à un profil de personnalité narcissique dénué de tout sentiment de culpabilité. « Regarde, tout ça c'est ta faute, tu m'as quitté, maintenant il faut assumer les conséquences. » C'était le message, à mon avis, que Lieber Ludovic veut adresser à son ex-compagne. Dans sa tête, ce n'est pas sa faute, il cherche à se dédouaner, ce n'est pas le responsable. Il ne veut absolument pas assumer ses actes, et il veut se faire passer pour souffrant d'un trouble psychique, qui aurait d'ailleurs été provoqué par son ex-compagne. Donc ça aurait été vraiment le summum de la perversion, en disant « si je suis passé à l'acte, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis dépressif. Et je suis dépressif parce que ma compagne m'a quitté. » Donc ça aurait été en plus un moyen de tout lui mettre sur le dos à son ex-compagne. C'est la noirceur de ce dossier qui surprend en premier. « Maître Thomas Elambran, avocat de Ludovic Lieber. » Ce projet triplement suicidaire que nourrit Ludovic Lieber et la façon dont il revendique la préméditation de ce geste sur une très longue période, c'est quelque chose d'assez inhabituel. En 30 ans de défense pénale, je n'avais pas vu ce genre de fait avec une préméditation de si longue durée, et surtout la revendication de cette préméditation. Ludovic Lieber ne s'est jamais caché de sa responsabilité criminelle et de son projet. Il avait une forme de revendication qui était très surprenante. C'est rare les dossiers où on a une personne qui, pendant un temps aussi long, « Ève Nisan, avocate générale. » prépare les faits et avec un caractère méticuleux, méthodique et glacial pendant plus d'un an. Double infanticide à Strasbourg. Un homme de 46 ans est actuellement en garde à vue. Ludovic Lieber a reconnu avoir tué ses deux enfants, Lou, 12 ans, et Léo, 9 ans. La mère, Marjorie, avait donné l'alerte quelques heures plus tôt. En rentrant chez elle, elle avait découvert un courrier inquiétant du père dans lequel il menaçait de se suicider et de tuer les enfants. Le couple était en instance de divorce depuis un an et demi. On a un certain nombre de détails que j'ai appelés glaçants parce que je n'ai pas d'autres mots en réalité pour pouvoir le dire. Il va créer une sorte de liste de courses de ce qu'il doit faire le jour J. Il va demander à ses enfants s'ils préfèrent être incinérés ou enterrés. Il va écrire un certain nombre de lettres détaillant comment il veut mettre fin à la vie de ses enfants et pourquoi il leur a fait signer une lettre pour dire qu'ils étaient en gros d'accord de mourir et que tout ça était dû aux actions de leur mère. Il leur a fait signer une lettre. Et on a ça à peu près dans presque dans chaque pan du dossier. Tout ceci était un processus qui était enclenché de longue date. Code B12. J'ai mis en place mon plan ce week-end-là parce que j'avais la garde de mes enfants. Ma femme Marjorie nous avait quittés. C'était sa décision. Je n'ai pas supporté. Je voulais donc mettre fin à notre vie familiale parce que dans mon esprit je me suis dit elle nous quitte, on doit partir. Mais si j'avais su que je ne serais pas mort, je ne les aurais pas tués. On devait partir tous les trois. Tout le cœur de ce dossier finalement c'était de savoir est-ce que cet homme était en pleine position de ses moyens au moment où les faits ont été commis. On a ce premier expert, le docteur Mastelli qui avait rendu un examen psychiatrique à chaud. C'est-à-dire que l'effet venait de se produire qui nous dit que quelque chose a complètement aboli son discernement parce qu'il aurait été sous l'empire d'un état dépressif délirant. Côte B16 Rapport d'expertise du docteur Mastelli Nous parlerons ici de mélancolie blanche qui correspond à une forme très sévère de dépression. L'humeur dépressive est associée à un tableau suicidaire évoluant depuis des années passant de la préparation de ce scénario de suicide collectif jusqu'à son application. Ludovic Liebert était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement. Le docteur Mastelli décrit une profonde dépression depuis plus d'une année et il décrit un processus de mise en place d'une idée triplement suicidaire qui devient à ce point obsessionnel dans son esprit qu'il interprète d'une façon délirante les propos de son entourage et le docteur Mastelli va notamment décrire le fait qu'au travers de propos tenus par sa fille Ludovic Liebert a l'impression que sa fille, un, a compris son intention et deux, accepte son projet. Il l'a clairement dit au docteur Mastelli et le docteur Mastelli c'est une interprétation délirante. On est dans le cadre effectivement d'un cerveau qui à un moment donné construit un projet délirant et où il n'a plus, ce cerveau n'a plus la capacité de considérer que c'est un mauvais choix. C'est devenu obsessionnel à un point qu'il ne peut pas en échapper. Je pense que le docteur Mastelli est conscient de la gravité des faits commis par Ludovic Liebert et son rapport est conclu à une abolition du discernement. Le terme est repris à plusieurs reprises dans le rapport d'expertise. Il conclut à la nécessité d'un internement de Ludovic Liebert qui doit dès lors échapper à la justice des hommes. C'est ce qui l'aurait dû se passer à mon sens. Mais au fur et à mesure des rapports d'expertise, on est arrivé à des rapports d'expertise qui sont, à mon sens, destinés à convenir que M. Liebert doit être jugé. Il me semble que ces rapports d'expertise ne sont pas du tout à la hauteur du rapport qui a été fait par M. Mastelli. Côte B-17. Rapport d'examen psychiatrique du docteur Guillaume Vlaminck. Ludovic Liebert présente une psychorigidité patente qui laisse penser que son discernement a pu être altéré au moment des faits. Ses caractéristiques de personnalité sont particulièrement prégnantes et patentes et contributives avec l'infraction qui lui est reprochée. Vous savez, docteur, je pense sans cesse à ce que j'ai fait. Je me repasse tout le film dans ma tête. C'est difficile. Je suis coincé. Je n'arrive pas à repenser à autre chose. Je suis crispé. Mon cœur tape fort. Je me demande si ça n'aurait pas pu être autrement. et finalement, je me dis qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je prends le dossier assez tardivement. Je suis contacté par le président de la cour d'assises et je dispose d'un délai assez court pour rencontrer le sujet en détention et j'y dispose des précédents rapports d'expertise qui ne vont pas dans le même sens. Lorsque je le rencontre à la prison de Nancy, je suis extrêmement vigilant sur ma grille de lecture clinique. Voilà, je creuse énormément pour ne pas passer à côté d'une dépression larvée ou d'un autre trouble psychique éventuel. Alors, ce que je vois, c'est un sujet qui est tout à fait dans l'échange, verbal. Je ne retrouve pas de tristesse de l'humeur, pas de l'habilité émotionnelle. Il fait un discours de façon tout à fait froid et factuel. On ne retrouve pas d'empathie non plus. C'est quelqu'un qui est une grande fraudeur du contact. Il n'est pas du tout suicidaire. Lorsque je lui demande comment il voit l'avenir, quelqu'un de dépressif ne peut pas se projeter. Il peut avoir des idées suicidaires, des idées noires, se dire pour moi l'avenir c'est foutu. Non, non, lui, ce qu'il me dit c'est qu'il a envie de retourner à la vie de soignant. Il a envie de travailler à nouveau comme infirmier en disant je trouve ça gratifiant de soigner les autres. Il me le rendait bien. Code B48. Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratin. Monsieur Liebert ne souffre d'aucun trouble mental évolutif. Aussi, la question du discernement ne se pose pas pour nous. Lors des faits qui lui sont reprochés, le sujet ne souffrait d'aucun trouble mental ayant pu abolir ni même altérer son discernement. Et d'ailleurs, Monsieur Liebert-Ludovic est tout à fait dans la manipulation et le mensonge parce que lorsque je le rencontre en détention, la première chose qu'il me dit c'est qu'il a été hospitalisé trois fois en psychiatrie que les trois fois son psychiatre lui a prescrit un antidépresseur et a posé un diagnostic de grave dépression. Ce qui n'est pas le cas. Le psychiatre qui l'a suivi n'a jamais posé de diagnostic de dépression et ne lui a jamais prescrit aucun antidépresseur. Donc là, il est pris en flagrant délit de mensonge. Que Ludovic Liebert ait tué ses deux enfants est d'autant plus incompréhensible qu'il soignait les autres. Il était infirmier libéral à Strasbourg. Un homme parfaitement inséré. Il avait juste la réputation d'être psychorigide. Pour Ludovic Liebert, être infirmier n'a pas été une vocation. C'était un plan B. Lui, il se voyait pharmacien. Pharmacien non pas pour aider les autres et pharmacien par goût des sciences et surtout par statut social. Il échoue deux fois au concours de première année de pharmacie et son père lui paye une école d'infirmier non pas en France mais en Belgique pour être sûr d'avoir le diplôme comme il n'y a pas de concours en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il attendait de son père mais pourtant son père l'a quand même soutenu. peut-être pas comme lui il voulait peut-être qu'il s'attend à ce que son père l'encens le considère comme un enfant roi qui lui répète à longueur de journée mais t'es le plus beau t'es le plus fort t'es le plus gentil. Or son père à mon avis a dû lui dire mon gars t'échoues la première année de fac de pharma qu'est-ce que tu fous tu fous rien vas-y sors-toi le dos du cul travail il revient dans le nord de la France il reste sans emploi quelque temps et finalement trouve un poste aux urgences médicales de Haute-Pierre et c'est là qu'il va avoir sa première expérience professionnelle. En fait au début de sa carrière il a fait énormément de remplacements libérales Docteur Guillaume Vlamac expert psychiatre et donc il expliquera qu'il préfère le statut de remplacement je cite parce que la crainte d'être coincé ah oui quand on est titulaire de la fonction publique c'est un peu plus compliqué quand on veut quitter un poste l'autre élément c'est la collaboration de 15 ans qu'il aura eu et qui va pas forcément bien se terminer. Au boulot ma collègue elle en foutait pas une c'est moi qui gérais tout si ça a tenu c'est grâce à moi et puis on s'est engueulé et puis du jour au lendemain elle a changé les serrures et j'étais à la porte c'est injuste je sais pas quoi vous dire de plus. et à un moment donné sa collaboratrice elle a voulu mettre les choses au clair et lui il n'a pas voulu mais on se rend bien compte que quand lui il ne contrôle plus finalement le fonctionnement du cabinet libéral l'opposition avec sa collaboratrice ça amène à des problèmes professionnels en fait. code B19 expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlamin Ludovic Liebert a grandi dans la région lilloise avec un frère et une soeur il décrit son enfance comme plutôt bonne on ne note aucune carence affective de type abandonnique il définit son père comme un homme strict autoritaire mais bienveillant et protecteur sa mère était une femme maternelle aimante et attentionnée au moment où nous le rencontrons il nous explique que les relations avec le père sont très conflictuelles de toute façon ça fait je cite un 35 ans qu'il encaisse et on comprendra très rapidement qu'en fait s'il n'y a pas eu de carence affective ou éducative durant l'enfance il a été modelé quand même dans un cadre très rigide très autoritaire sur une représentation de la figure paternelle et de la famille très rigide elle aussi et donc ça caractérise aussi sa capacité lui en tant que père à reproduire ce modèle et le fait d'avoir des difficultés de s'adapter les éléments aussi très importants c'est la question de sa vie psycho-affective parce qu'il va nous expliquer qu'il a eu avant sa vie maritale deux autres relations dont les ruptures ont été faites à son initiative code P10 expertise psychiatrique du docteur Guillaume Vlamin Ludovic Liebert rencontre sa compagne en 2005 elle aussi est infirmière ils ont une fille en 2007 et un garçon en 2010 à partir de 2013 ils vont vouloir avoir un troisième enfant et malheureusement cela ne va pas pouvoir se faire pour des raisons médicales il va y avoir une interruption médicale de grossesse pourquoi il regrette cette troisième grossesse qui n'est pas allé à son terme parce que c'était la seule façon pour lui de sauver le couple il le dit qu'il a mal vécu ce passage là et qu'il était très conscient que si cet enfant ne venait pas au monde il perdrait sa place de chef de famille donc c'est la seule chose qu'il regrette finalement et donc la dynamique du couple elle va plutôt se dégrader à partir de là notamment sur le champ sexuel et en fait on va se rendre compte que monsieur Liebert il a quand même une proportion à la relation d'emprise et la question de la contrainte et de l'aspect coercitif peut aborder pour les rapports sexuels elle était toujours d'accord Marjot bon c'est vrai que parfois il fallait que je la pousse un peu mais globalement j'arrive pas à me plaindre bon c'est quand même une forme de contrainte morale qu'il ne semble pas percevoir et qui a quand même un impact sur le plan de la vie conjugale puisque la sexualité c'était vraiment une source de conflit on se rend compte c'est un individu qui est très rigide qui a des idéaux qui a une idée de la famille la famille elle doit être comme il l'a défini et si la famille ne peut pas être comme il l'a défini il va avoir des grandes difficultés à s'adapter ces mécanismes d'emprise entre Marjorie et Ludovic Liebert elle va se caractériser aussi à chaque fois que madame va vouloir le quitter parce qu'il va y avoir des tentatives mais alors il va mettre en place des processus pour maintenir cette relation dans un premier temps ça va être on va faire une thérapie de couple mais en fait on peut se poser la question de l'aspect utilitaire de cette thérapie parce que par la suite quand la séparation sera de faite il nous expliquera que non il n'a pas eu besoin de thérapie ça ne sert à rien et là encore c'est des mécanismes de contrôle mécanismes de contrôle qu'il va continuer à mettre en place après la séparation oui c'est moi c'est moi c'est moi qui avais créé les adresses email de Marjorie alors quand elle s'est barré j'avais ses codes de connexion et j'ai continué à scruter ses mails elle a décidé de se séparer et donc à un moment donné il n'avait plus le contrôle il n'avait plus le contrôle notamment sur les modalités de garde des enfants il mettra en avant que oui ça ne me convenait pas parce que les enfants c'était une semaine chez l'un une semaine chez l'autre ils étaient obligés de faire leur pactage bon Ludovic Liebert évoque le fait que c'était compliqué pour les enfants mais des pièces de procédure qu'on a c'était surtout compliqué pour monsieur Liebert de considérer que ces enfants ils devaient partir à la fin de la semaine et qu'il ne les avait qu'une semaine sur deux pour comprendre comment le couple s'est délité la juge d'instruction ordonne une expertise psychologique de Marjorie l'ex-compagne de Ludovic Liebert alors elle va décrire quelqu'un que moi du coup je qualifie de personnalité narcissique quelqu'un d'égo-centré d'égoïste qui a besoin de vampiriser l'autre pour se nourrir narcissiquement Valérie Ritz-Sennaleur experte psychologue et c'est une relation très toxique qu'elle décrit avec cet homme elle était déjà dans une emprise avec lui et sous emprise et ce qu'on peut retenir aussi c'est une jalousie excessive et une volonté de la contrôler qu'il y avait chez lui donc c'est autour de cette notion de jalousie qu'on peut quand elle est pathologique qu'on peut voir se déployer par la suite de tel type de passage à l'acte où l'enfant est finalement du coup un objet qui sert à la vengeance et qui sert à blesser l'autre parce que lui-même a été blessé d'avoir été quitté ce qui est déconcertant quand je rencontre Marjorie c'est que je m'attends à voir une femme une mère en tout cas en détresse et en grande souffrance mais la première image que j'ai d'elle c'est pas celle-ci c'est quelqu'un c'est une très jolie femme qui a une tenue très soignée presque un peu on va dire un peu figée c'est vraiment des vêtements assez serrés très apprêtés je crois même qu'elle porte des talons les cheveux très bien coiffés elle est maquillée elle a une présentation comme ça presque sophistiquée on va dire tirée à quatre épingles mais ce serait presque ça et un visage aussi assez peu expressif elle est assez désagréable en fait dans le contact et je comprends au fur et à mesure que l'entretien se déroule qu'en fait elle fait tout pour tenir face à l'aurore de ce qui vient de lui arriver et que tout ce qu'elle a mis en place comme ça au niveau de sa tenue ou de son contact vis-à-vis de l'autre c'est une façon de mettre les choses et les gens à distance pour tenir psychiquement parce qu'elle est prête à s'effondrer elle est au bord du gouffre Sous-titrage ST' 501 3 ans après avoir assassiné sa fille et son fils Ludovic Liebert comparé devant la cour d'assises du barin il risque le maximum la réclusion criminelle à perpétuité dans le box il reste imperturbable Faites entrer l'accusé On découvre un homme brillant intellectuellement d'un niveau très supérieur à ce qu'on a l'habitude de pouvoir rencontrer Maître Thomas et Lambrand avocat de Ludovic Liebert Vraiment quelqu'un qui est extrêmement respectueux très agréable de contact avec néanmoins peut-être une certaine froideur mais on a l'impression que Ludovic Liebert il se regarde un petit peu de l'extérieur et sans doute depuis le jour de la commission des faits puisque finalement ce qu'il avait prévu n'a pas été achevé On ne peut pas dire comme s'il n'avait pas agi parce qu'il continue à se dire coupable des faits Il est parfaitement conscient de l'atrocité du geste de sa gravité dans toute son ampleur et son regret principal demeure quand même le fait de ne pas avoir réussi à mettre fin à ses propres jours Il coopérait dans le sens où il répondait aux questions il était toujours froid Eve Nisan avocate générale Elle elle était aussi très froide parce qu'elle ne pouvait pas s'autoriser je pense à s'effondrer parce que l'effondrement il est impossible pour elle Je pense qu'elle vivait pour ce procès pour pouvoir avoir des explications et ces explications finalement on les a tout eues mais elles sont inaudibles Comment entendre qu'un père est capable de faire ça Comment entendre l'homme qu'elle a aimé l'homme avec lequel elle s'est mariée a décidé de lui faire ça Je pense que tout était impossible à entendre Le sentiment qui s'impose donc à cette mère de famille c'est un le poids de la culpabilité parce que elle se reproche elle de ne pas avoir senti de ne pas avoir compris ce qu'il était en train prémédité et elle nous dit aussi qu'elle a dû mettre en place un positionnement combatif pas de larmes donc elle semble active solide mais qu'en fait tout ça c'est une forteresse un château de cartes qui risque de s'écrouler à n'importe quel moment et j'ai trouvé effectivement que ce terme était presque morte psychiquement elle fonctionnait encore elle travaillait elle avait pris deux emplois Valérie Ritz-Sennaleur experte psychologue elle ne faisait plus que ça travailler elle ne se permettait pas de loisirs elle n'avait plus envie d'ailleurs de prendre du plaisir ou d'avoir un loisir et elle survivait à peine ce passage à l'axe le meurtre de ses enfants c'était une atteinte directe la concernant elle et qui avait abouti dans le sens où elle avait été psychiquement tuée c'est ce qu'il voulait en réalité c'est de la tuer à travers le meurtre de ses enfants c'est ce qu'il dit finalement dans ses lettres c'est à dire je veux que tu sois témoin je veux que tu vois la souffrance que tu m'as imposée en souffrant toi-même à travers la perte de tes enfants et cette souffrance il veut qu'elle la vive toute sa vie il veut qu'elle y pense chaque jour de sa vie ce qui en réalité va être le cas Côte B 51 expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta Ludovic Liebert ne présente pas de dangerosité psychiatrique du fait de l'absence de troubles mentaux sa dangerosité criminologique est réduite l'intéressée ayant appliqué sa vengeance contre son ex-compagne la phrase qui pour moi résume tout ce dossier c'est que oui il était malade mais malade d'une haine dévorante il était complètement animé que de cette haine-là qui habitait chacune de ses cellules j'ai jamais eu l'impression de rencontrer un monstre et j'ai jamais eu l'impression de défendre un monstre j'ai défendu quelqu'un qui a fait sans doute quelque chose de monstrueux mais qui m'a permis de constater que même dans les esprits qui semblent les plus équilibrés il peut y avoir un moment donné où il y a une déconnexion avec la réalité qui transforme en criminel l'individu qui peut sembler pour autant avoir un équilibre parfait il n'a pas de casier judiciaire il a des enfants il a une vie stable et même s'il a des j'allais dire des problèmes avec son épouse il a tellement de choses auxquelles il peut se raccrocher qu'on ne voit pas à aucun moment pourquoi il en arrive là c'est quelque chose qui est inexplicable mais qui manifestement peut arriver chez beaucoup d'entre nous la cour requérir la réplosion criminelle à perpétuité c'est quelque chose de lourd c'est jamais c'est pas avec gaieté de coeur qu'on demande à ce qu'un homme passe sa vie derrière les barreaux c'était nécessaire dans ce dossier et pour moi il n'y avait aucune autre alternative aucun autre aucune autre possibilité mais il n'a fait montre d'aucune émotion c'est à dire qu'on est là pour l'assassinat de ces deux enfants et la seule larme qui a été versée la seule émotion ou début d'émotion c'était lors du dernier mot sinon rien monsieur Liebert levez-vous je vous prie la parole vous revient en dernier avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense oui je voulais présenter mes excuses à toute ma famille à toute ma belle famille aussi je suis désolé pour tout ce qui est arrivé parfois quand on va en cours d'assises on a une sorte de déferlement d'émotions avec beaucoup de larmes et là dans la salle c'était une sorte de silence très pesant qui était peut-être à l'image de ce qui était devenu leur vie c'est à dire ce silence et ce caractère dénué maintenant de toute vie le 19 janvier 2022 Ludovic Liebert est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité il ne fait pas appel du verdict c'était ton de l'âtre raconte Côte B rédaction en chêne Guillaume Maury enquête Vincent Debi et réalisation Mathieu Frette le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin Retrouvez On de la Traconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada